Bonjour à tous et à toutes, on va démarrer dans quelques minutes le webinar d'aujourd'hui donc consacré à la problématique de la production packaging en particulier pour les populations de fabricants et distributeurs. Donc comme je l'évoquais à l'instant le sujet du jour, la considération de l'importance du packaging dans la sphère de la production marketing. Alors pour ma compagnie aujourd'hui Max, André Caru et Arnaud Bernard, Max donc expert packaging à Galilée qui est expert par packaging entre autres à Galilée dans l'équipe depuis maintenant plus de 20 ans. Donc bonjour Max. Bonjour à tous. Et donc Arnaud Bernard également habitué à nos webinars, Arnaud qui est le directeur R&D de Galilée, même longévité dans l'équipe. Salut Arnaud. Bonjour à tous. Alors pour démarrer une petite introduction concernant Galilée pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui et qui ne connaîtraient pas spécifiquement l'entreprise. Donc à Galilée donc on est spécialisé dans l'informatisation des périmètres marketing et com dans ce qu'on appelle les entreprises communicantes, c'est à dire celles pour lesquelles le marketing et la com ont un rôle prégnant dans leur modèle économique. On est donc spécialisé dans le conseil et l'intégration de ce qu'on qualifie comme étant des plateformes de production marketing qui ont vocation à adresser donc les différentes spécialités que vous avez à prêter lorsque opérant votre transformation digitale et bien vous allez avoir la nécessité de gérer évidemment la donnée puis ensuite l'exploiter au travers des différents cadres de sortie que votre stratégie marketing va mettre en oeuvre. Alors au premier rang desquels évidemment l'e-commerce avec ses particularités du B2B, le packaging qui va être notre focus d'aujourd'hui et nous sommes donc à à peu près 130 personnes et on réalise à peu près 15 millions d'euros chiffres d'affaires et nous sommes par ailleurs une composante du groupe VEGA qui lui-même donc est l'éditeur de la suite logicielle lui-même, non spécialisée dans le digital asset plan naturel. Alors comme je l'évoquais en préambule, notre sujet du jour relève donc de la considération du packaging dans le marketing d'une manière générale et dans le considération du matériel marketing d'une manière générale avec évidemment la particularité de ce matériel marketing qui en fait celui qui dès lors qu'on va exposer le produit à ses clients va conditionner la façon dont le client va concrètement recevoir l'image et le produit et avec cette stat qui dit que 70% des décisions d'achat elles sont faites justement sur lieu de vendre. D'où l'importance évidemment du fait que son packaging relaie tout ce que l'entreprise veut qu'il relaie en termes de représentation du produit et de la façon d'adresser évidemment sa clientèle. Deuxième considération qu'on va appréhender aujourd'hui, le concept de l'unboxing qui est évidemment un concept directement issu des habitudes, des nouvelles habitudes suscitées par les réseaux sociaux et la façon dont les marques communiquent au travers de ces réseaux sociaux mais qui là n'en font plus un sujet dont on pourrait quelque part un peu rire ou se dire que c'est une tendance dans la mesure où en préparant ce webinaire on a un peu recherché pour s'apercevoir à quel point c'était surprenant de ce que cette manière de déballer son produit en se filmant pouvait donc littéralement faire des millions de vues et surtout représenter pour une marque une manière de s'exposer évidemment à moindre coût modulo celui des influenceurs quand on s'en revient à ses influenceurs pour générer littéralement une exposition de son produit qui est extrêmement importante. Alors on est aussi bien allé côté beauté électronique, alimentation ou parapharmacie et dans tous ces domaines voir que cette manière de déballer son produit et donc littéralement mettre en oeuvre le packaging du produit allait pour la marque susciter une exposition encore une fois extrêmement importante à des coûts nuls. C'est à dire que vous prenez l'exemple de l'iPhone 13 par exemple qui uniquement sur YouTube qui en plus évidemment un réseau social de personnes âgées comme moi pouvait susciter des centaines de milliers de vues en très peu de jours comme autant de démarches que des consommateurs vont faire pour aller voir une pub et donc être exposé au produit sans que cette pub à proprement parler n'ait suivi des canaux habituels. Donc une démarche qui aussi bien dans la façon dont elle s'exprime au travers de ces réseaux sociaux et encore une fois je cite YouTube mais si on parcourt les Instagram, TikTok et autres pour les populations plus jeunes sont encore exponentielles mais ne font que renforcer les demandes pertinentes et l'importance du packaging entre autres dans cette logique là. Dernier point qu'on va aborder aussi les contraintes environnementales puisqu'elles sont directement alors évidemment en phase avec les attentes des consommateurs aujourd'hui et on ne peut pas s'affranchir en tant que marque de ces considérations alors en tant que marque et en tant que citoyen d'une manière générale mais cette logique là va avoir une incidence assez forte c'est le fait que considérant ces contraintes et leur évolution la marque va avoir la nécessité d'être en situation de pouvoir faire évoluer son packaging pour justement coller à ces évolutions. Alors on verra différents exemples notamment avec Max tout à l'heure et Arnaud d'ailleurs sur des sujets qui vont être aussi bien dans l'alimentaire avec un autre client qui est Florine Michon ou dans un autre cadre avec l'alimentation pour animaux avec Royal Canin mais dans quelle mesure est-ce que justement considérant les évolutions nécessaires pour sur la base d'un emballage plastique évoluer vers un emballage plus d'un point de vue environnemental vertueux et bien il va falloir être en mesure de pouvoir renouveler son packaging et à partir de là avoir des solutions pour le faire car en l'absence de solutions évidemment vous allez vous retrouver exposé à un temps extrêmement important pour pouvoir opérer ces évolutions et on verra justement des exemples concrets dans ce domaine. Alors avant d'attacher à prendre à parler, deux petites choses que j'oublie régulièrement au début de ces webinaires. Un, vous allez voir apparaître dans la fenêtre adaptée au sondage des questions qui vont vous être posées au fur et à mesure de notre déroulé. Donc voilà, jetez-y un oeil. Deuxième considération, on va s'employer aussi à garder un temps en fin de webinaire pour pouvoir aborder vos questions, celles qui vous concerneront directement, comme autant de manières de pouvoir vous apporter des éléments de réponse sur ce qui, dans ce combat exposé, vous aura touché et suscitera chez vous des questions. Alors, première considération, donc celle qui concerne la place du marketing dans, pardon, la place du packaging dans le marketing d'une manière générale. Donc on a essayé de recenser ce qui justement constituait la diversité des domaines dans lesquels le marketing avait vocation à se développer pour justement se focaliser sur celui du packaging qui a cette particularité d'être le matériel marketing qui va être quelque part le plus complexe à réaliser parce que c'est celui sur lequel on va avoir le plus d'informations à agréger pour pouvoir satisfaire à la fois aux considérations d'ordre marketing, la mise en avant de son produit. On évoquait en préambule le fait que, dans un rayonnage, le facing produit est évidemment déterminant et que, de ce point de vue là, la faculté de pouvoir, d'un point de vue marketing, enfin, information marketing, faire que son packaging soit le bon relais de son message est déterminant, mais ça va être complété par la nécessité dans tout un tas de domaines d'application, on a évoqué la parapharmacie, l'alimentation, etc., du fait que tout un tas d'informations légales et relevantes des différentes législations potentielles au sein desquelles votre produit, enfin, pour les pays au sein desquels votre produit va être vendu, tout ça doit être également intégré sur le packaging. Et alors, en fonction de la taille du produit, évidemment, ça va être une sacrée gageur de faire en sorte qu'on ait une belle représentation du produit, le visuel, combiné à une bonne exposition des messages marketing, associé à la complétude des informations d'un point de vue légal, qu'il faut également faire figurer sur le pack, tout ça constituant, de ce point de vue-là, les enjeux assez particuliers qu'on va retrouver sur ce matériel marketing particulier qu'est le pack. Autre considération que j'évoquais il y a un instant, la logique de l'unboxing, alors, encore une fois, selon son caractère fashion tel que pratiqué sur les réseaux sociaux, mais plus largement comme une des composantes de l'expérience utilisateur en relation avec son produit. En clair, j'acquiers un produit et j'ai un packaging peu pratique, pénible à ouvrir et qui ne sert en rien de l'expérience utilisateur en termes de découverte du produit. Évidemment, la relation que je vais avoir à mon produit va en être affectée. À l'inverse, le fait d'avoir un packaging bien pensé, économe, en termes de type de matériaux qu'il va mettre en scène et qui va me permettre de pouvoir rapidement et efficacement mettre mon produit en œuvre, quel qu'il soit par ailleurs. Et évidemment, plus l'expérience utilisateur va être intéressante d'une part et par ailleurs, refléter les valeurs de la marque. Si j'ai quatre couches de plastique avant d'arriver à mon produit, je ne vais évidemment pas pouvoir me prévaloir de quelques espèces de considérations environnementales. Or, même si ce n'est pas les seules considérations, en tout cas, elles sont évidemment déterminantes aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, une réflexion déterminante sur la manière de packager son produit dans cette perspective-là. Troisième considération, donc celle qu'on a déjà un peu évoquée, à savoir la partie, la considération environnementale. Et donc, tous ces registres qu'on recense ici et qui sont destinés à pointer du doigt ce que, dans le domaine, il apparaît pertinent d'avoir à l'esprit lorsque l'on va s'employer à développer et faire évoluer son packaging avec toutes ces considérations qui vont servir, comme on l'évoquait juste précédemment, l'expérience utilisateur, mais également les coûts de production de vos emballages, puisqu'on sait aussi que dans beaucoup de produits, le pack représente un coût non négligeable. Et donc, être en mesure là aussi de résoudre l'équation qui est comment arriver à un pack qui soit le plus vertueux, le plus pertinent par rapport à son produit, mais aussi le plus optimisé en termes de coûts de fabrication en rapport avec l'expérience utilisateur, en rapport avec l'expérience utilisateur, constitue ce que, dans le domaine, il n'a pas arrivé terminant à pouvoir combiner comme considération pour arriver à un pack qui soit justement, on va dire, performant globalement. Alors, je vais en profiter là pour solliciter les partenaires. Donc, justement, Max, en préparant le webinaire, on a évoqué différents sujets. Est-ce que tu peux nous faire un retour sur un exemple concret, puisque c'est aussi un des domaines qu'on va s'employer à faire dans ce webinaire, c'est illustrer notre propos par un maximum des exemples concrets qu'ayant rencontrés, on va vous partager. Oui, tout à fait, Arnaud. En fait, tu as déjà dévoilé la marque, parce que tu as cité Fleur et Michon, donc voilà, c'est de ce dont je vais parler. Donc, c'est vraiment un exemple très parlant et très actuel. Fleur et Michon s'est engagée il y a quelques années à réduire sévèrement l'impact environnemental de ces packagings en les rendant, en fait, tout simplement le plus recyclable possible. Et donc, cette transition vers un éco-emballage traduisait à l'époque deux volontés très marquantes et ambitieuses. C'était impliquer le consommateur dans une démarche éco-consommateur égale, éco-responsable. Et deuxièmement, confirmer la marque Fleur et Michon dans sa prise de conscience environnementale. Alors, derrière cette, parce que je nomme une éco-intention, bien évidemment, comme Arnaud tout disait, l'impact industriel a été considérable, puisqu'il aura fallu accompagner non seulement le changement des unités de production, ça va de soi, mais aussi, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, toute la partie production, marketing, des emballages. Et ce changement aura été conduit dans un temps extrêmement court, parce qu'on parle de moins de 12 mois pour réaliser, ou en tout cas redessiner, entre 600 et 900 packagings. Donc, c'est pareil. Et donc, cette refonte de packaging n'aura été permise que par l'association, justement, d'un flux de production dédié, adossé à des process industriels qui, eux, étaient déjà bien rodés. Alors, je dirais, les enjeux, au-delà d'une considération environnementale, c'était aussi de servir plusieurs choses. D'abord, offrir une meilleure réactivité dans la prise de décision, parce que des prises de décision liées à des sites de validation extrêmement courtes, je recite le nombre de packs sur 12 mois, donc il fallait vraiment qu'on soit très, très, très court, liées à des produits multicomposés, donc assez complexes, donc forcément asservis à des flux photographeurs et imprimeurs spécifiques, et puis enfin, adresser plusieurs BU. La deuxième considération, c'était de pouvoir servir aussi plus d'automatisme pour offrir plus de sécurité et assister, je dirais, la création de projets basés sur des modèles ou des gabarits. Et je dirais, enfin, la dernière considération, c'était en même temps de pouvoir servir la donnée de production, regrouper et agréger, parce que si on regarde les infos connexes à un packaging, à un artwork un peu complexe, vous allez trouver du bilan nutritionnel, du bilan Nutri-Score, le conditionnement par éportion, les infos consommateurs, les infos sociales, et à juste titre aussi, les informations de recyclage en ce qui concerne flow-émission. Donc, imaginez bien qu'une telle quantité de données se devait d'être structurée par projet, et aussi, très important, valorisée par rôle utilisateur. Donc, les coordinateurs, les méthodes, la qualité, la chaîne graphique, etc. Et je dirais, c'est vraiment cette structuration qui a autorisé la marque à réaliser ce challenge. Encore une fois, environ 700, 750 packs sur moins de 12 mois, c'était vraiment un challenge. Et pour conclure, je disais en préambule que c'était d'un projet actuel, le groupe Fleury-Michon confirme aujourd'hui son engagement, puisque les emballages bois viennent petit à petit supplanter les emballages plus traditionnels. Donc, on voit très clairement l'impact lié à cette réflexion environnementale. Alors, très intéressant, parce qu'on est en plein dans l'exemple concret de ce qu'on identifiait comme étant les grands challenges pour l'entreprise confrontés à ces différentes considérations, à savoir donc une importance particulière, parce que c'est directement la capacité à vendre le produit qui est en jeu, donc une logique de time to market qui va induire qu'il faille pouvoir être outillé comme il se doit pour concomitamment agréger beaucoup d'informations, avoir un cycle de production, c'est-à-dire avoir digitalisé ces process organisationnels pour pouvoir mettre en œuvre autant de process en même temps, 700 packs à réaliser dans un par assez court, combiné au fait que ça va mettre en œuvre une population de prestataires, photographeurs, imprimeurs, etc., agences de créa, et in fine, devoir permettre, au terme d'une ultime validation, enfin, envoyer toutes ces réalisations en prod, en sachant qu'au préalable, il aura fallu évidemment valider tous les aspects de ce pack, qui sont bien les éléments essentiels qu'on reprenait en termes d'enjeux pour les marques, considérant le packaging dans son ensemble. Alors, on le disait à l'instant, des quantités de projets potentiellement très importantes, une traçabilité et une centralisation de l'information seules garantent le fait de pouvoir arriver à produire son pack de façon, on va dire, juste, notamment, évidemment, juridiquement, d'où l'importance d'un référentiel unique de données, on y reviendra un peu plus tard, la considération sur l'harmonisation des méthodes de travail et qui va, là aussi, on l'illustrera tout à l'heure par exemple, induire qu'un point particulier, c'est que le pack est le domaine qui met en œuvre le plus de populations différentes parmi tous les autres types de matériel marketing. En clair, pour faire un pack, la diversité des services de l'entreprise qui vont être impliqués est quasiment unique. On va avoir aussi bien, évidemment, le marketing, la com, le juridique, le commerce, souvent les filiales ou les pays conservés par la localisation. Bref, on va avoir une population assez large et le fait de pouvoir disposer de flux de production, de workflow qui représentent ces processus routiers et déterminants pour pouvoir gérer justement tous ces différenciers d'interlocuteurs par rapport à leur prérogative. Enfin, gérer des versions de fichiers puisqu'on va parler d'ipération dans le plan entre la version initiale et les corrections susceptibles qui vont jalonner la production de son pack. Et tout ça, évidemment, qui doit être fait dans un caractère toujours contraint de coût et de délai, d'où la nécessité d'être en mesure de pouvoir, au travers d'indicateurs clés, améliorer de façon continue son processus. On va considérer particulièrement dans ce domaine l'exemple traditionnel du pack et donc tout ce que je viens d'évoquer en termes de diversité d'un côté des données et considération graphique de l'autre puisqu'il s'agit aussi qu'un pack, ça soit joli et que ça participe du fait de propager l'image de l'entreprise. Et donc toute cette diversité d'informations qui vont constituer la somme de celles qu'il va falloir gérer pour être en mesure de pouvoir produire proprement son pack. Ça, en relation avec le propos qui tend à, comme je l'évoquais il y a un instant, appréhender deux considérations particulières, la nécessité d'une collaboration entre une diversité d'acteurs importante et par ailleurs, l'automatisation de ces process métiers, c'est-à-dire qu'au-delà de les digitaliser, il va falloir en plus être en mesure de les automatiser et faire en sorte que la transition entre deux rôles ou entre deux étapes ne relève pas du fait que quelqu'un soit en charge de citer cette nouvelle étape, mais plutôt que le process métier induise que quand un tel a validé, alors telle autre action va être mise en œuvre puis telle autre action, de sorte que ce process puisse de façon automatisée s'accomprir comme il se doit. Alors, c'est là où on va appréhender dans la vision d'une plateforme de production de packaging, ce qu'on a identifié comme étant les trois fonctions essentielles au service des problématiques qu'on vient d'évoquer, qui ont donc vocation à servir la marque dans sa faculté à pouvoir gérer et développer de façon sereine, je commence à dire, son packaging. Alors, première considération, ça va être celle qui relève des informations inhérentes au projet. Alors, le projet en tant que tel, Max l'évoquait il y a un instant dans le contexte de Fleury Michon, on parle bien de projets au pluriel et qui peuvent être en quantité extrêmement importante puisque possiblement, je vais avoir un pack par produit. Si j'ai une gamme produit assez large, je vais avoir une grande quantité de projets qui vont être à gérer. Et alors, c'est le cas particulièrement chez un de nos clients, qui en l'occurrence est Royal Canin, et qui, dans la diversité de son mix produit, a la nécessité de fabriquer à peu près 30 000 packs pour couvrir toutes les zones et toutes les typologies de produits. Alors là, je me retourne vers toi, Arnaud, pour que tu puisses nous faire part un peu de l'expérience concernant Royal Canin dans ce domaine particulier. Et pendant ce temps-là, vous avez, pour illustrer le propos d'Arnaud, une petite vidéo de la plateforme, justement, de production packaging de Royal Canin avec certains exemples de l'information. Arnaud ? Donc, effectivement, tout d'abord, Royal Canin fabrique de l'alicament, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver des recettes pour essayer de résoudre des pathologies chez des animaux, qu'ils soient chiens ou chats. Donc, comme vous le voyez, sur l'écran à gauche, on a des noms type Labrador, etc., mais qui sont dispatchés dans des blocs, puisque Royal Canin va faire des packaging et va faire des produits à destination de différents blocs situés sur le globe de manière différente. Et donc, un produit, pour eux, est une recette. Et puis, comme on peut le voir, sous chacun des produits, on va voir aussi ce qu'ils appellent des SKU, c'est-à-dire que différentes tailles de sacs qui vont permettre d'ensacher les produits de manière différente en fonction des pays. Alors, pourquoi est-ce qu'on range par blocs ? Comme le disait Arnaud, c'est très important. Royal Canin, aujourd'hui, fabrique des packaging dans lesquels ils ont décidé de mettre plusieurs langues. Et donc, les contraintes légales vont bien sûr impacter énormément la manière de faire le packaging, puisqu'en fonction de la taille du pack et en fonction des zones, des blocs dans lesquels je vais commercialiser mon pack, je vais être obligé de pouvoir faire figurer tout un tas de langues légales sur mon pack. Donc, de la même manière, d'être obligé de traduire tous mes claims marketing, puisque ça, ça va être imposé dans les pays de distribution. Donc, comme on peut le voir, aujourd'hui, cette plateforme va permettre de gérer des produits, va permettre de gérer les SKU qui vont être tous les sacs, qui vont être en attente d'être produits. Et donc, cette plateforme va permettre de gérer la collecte de la totalité des éléments. Donc, tous les éléments, qu'ils soient graphiques ou textes, va permettre de gérer la totalité des couleurs, comme on peut le voir ici, puisque, effectivement, quand mon pack va partir chez le photograveur, il est important de savoir si j'ai déjà des cylindres qui ont été gravés et que je vais potentiellement pouvoir réutiliser à posteriori, afin de ne pas avoir à recommander de nouvelles gravures de cylindres chez l'imprimeur. On va gérer, donc aussi, toutes les notions de finition. Donc, comme vous pouvez le voir ici, au-delà de la gestion du produit en tant que tel qui est des SKU, il va falloir qu'on soit en mesure de gérer, donc, comme on le voit ici, la totalité des langues légales, être en mesure de commander de manière automatisée, directement chez les traducteurs, les langues. Et ce que vous voyez ici, va commencer et va parler à des API qui vont être toutes les API ERP pour pouvoir garder les traces des commandes qui ont été passées et être en attente, donc, de la livraison des différentes traductions qui devraient être apposées sur le packaging, à posteriori. Alors là, pour faire une petite traduction pour les moins exercés, le concept d'API combiné à l'ERP relève dans ce qui est vos carnots. Du fait, à un moment donné, la plateforme packaging, elle est directement en prise avec la gestion dans l'entreprise puisqu'elle va induire qu'au regard des décisions qui sont prises dans le pack, des commandes soient passées et donc, être en situation de pouvoir émettre des bons de commande du fait de la production packaging et de l'intégration de la plateforme PAC avec l'outil de gestion, le ERP, qui est exactement le propos qu'on voyait à l'instant. Voilà, ce qui est important de comprendre ici, c'est que comme vous pouvez le voir dans les différents onglets, effectivement, dans le cas de Royal Canin, la totalité des éléments qui vont arriver sur le packaging au final, qui doit être produit, devront passer systématiquement dans des cycles de validation avec, bien entendu, différents acteurs qui vont être concernés par plutôt la charte graphique, plutôt par les textes marketing comme j'en parlais, plutôt la partie légale et avec des échanges avec toutes les agences de traduction, des échanges avec les photograveurs où là, on va faire un balai d'allers et retours pour attendre que la totalité des personnes valident chacun leurs éléments et tout ça étant, bien sûr, attaché à un planning puisque quand je fabrique un sac, je dois être en mesure d'avoir une visibilité de quand c'est que mon sac va pouvoir être prêt, quand c'est que je suis commencé à créer des alertes, quand je commence à voir qu'il va me manquer des éléments, pour atteindre les objectifs. Donc, premier exemple qu'on citait dans ce registre de la somme des informations à gérer Royal Canin, deuxième considération avec un autre de nos clients qui est Laborator Urgo, donc là, je passe la parole à Max pour justement, on va illustrer par l'exemple des produits, le propos. Alors, pour compléter aussi un petit peu ce que dit Arnaud, l'exemple de la marque Urgo en fait, met clairement en évidence la nécessité d'avoir une vue globale sur son flux packaging et devant intégrer à la fois des sources de données extrêmement différentes. En l'occurrence, pour Urgo, on parle donc des données liées au circuit de validation, des données liées aux canaux de distribution, on va parler de distribution à l'étranger, et également la gestion de packs multicomposés, sur lesquels je reviendrai en détail. Donc, en fait, on s'est retrouvé un petit peu dans la nécessité d'agréger pour chaque projet, donc premièrement, de la donnée de production, donc de la donnée SAP, typiquement, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment est-ce que je fais vivre le pack de sa conception à son impression. Donc, on parle un petit peu de circulation logique du pack d'un service à un autre, comme disait Arnaud, voilà, qui doit le valider, qui va valider par la suite. Et donc, on a modélisé des process pour adresser la gestion et la création de mock-up, la création d'artwork ou la mise à jour d'artwork. La deuxième source de données, c'est la donnée commerciale, vraiment impliquée. Et là, c'était l'idée de maîtriser, en fait, la gestion d'entités commerciales différentes avec des zones de distribution à l'international. On retrouve un petit peu l'unique cas que pour Royal Canin, donc avec la nécessité d'intégrer des contributeurs, donc des traducteurs, des relecteurs, liés au pays et à la langue de distribution. Bien sûr, le réglementaire est impacté, le légal est impacté, la chaîne graphique aussi. Donc, voilà, il a fallu variabiliser un petit peu aussi cette donnée-là. Et puis enfin, dernière source de données, c'est la donnée logistique, celle qui permet, en fait, la gestion de produits multicomposés. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Un pack, c'est quoi ? Potentiellement, c'est une boîte, un étui, un fourreau et puis on va lui adjoindre une étiquette, un sticker, des éléments visuels. Et donc, avec forcément autant de procédés de production, donc impression Helio, impression offset, impression sérigraphie, que de typologie de composants. Donc, on se rend compte très vite que cela fait autant de flux métiers que de process à adresser. Et donc, là encore, c'est l'outil qui va orchestrer cette multitude de flux. en allant collecter, Arnaud parlait d'API, etc., en allant connecter les informations de statut de production auprès des différents contributeurs et acteurs, donc principalement les photograveurs, les agences et les impuneurs, et synthétiser cette donnée pour la distribuer dans des tableaux de bord plutôt accessibles et relativement simples. Et enfin, le dernier point pour la partie logistique, c'est la gestion de la durée de vie du packaging, parce que dans le milieu pharmatique, on va dire, la partie durée de vie du produit est extrêmement importante. Donc, on va gérer ça non pas au niveau du composant, mais au niveau du packaging complet. Voilà. En résumé, pour conclure, on constate que ce sont bien, en l'occurrence, pour Urgo, ces trois sources de données qui, une fois regroupées, permettent de qualifier et de variabiliser très précisément la manière dont le flux packaging va se comporter. En ajoutant aussi une notion de complétude, puisque mon packaging ne peut être complété que lorsque la totalité des sous-éléments ou composants de ce packaging, bien entendu, ont été eux-mêmes complétés. Voilà. C'est important sur la partie planning. Exactement. Chacun des composants se doit d'être arrivé à 100% de son workflow pour que le workflow par an puisse avancer. Oui, clairement. OK, merci pour ces éclairages. Alors, deuxième des focus qu'on voulait faire sur les fonctionnalités de cette plateforme, c'est évidemment celle qu'on a déjà évoquée de l'automatisation des processus métiers. Alors, voilà, le propos est immuablement le même. L'informatique est destinée à automatiser des process répétés ou qui se répètent, selon l'expression consacrée, tout process qui se répète a vocation à être informatisé, mais les process, l'informatisation des process n'est pas nécessairement aussi évident qu'il y paraît puisque, eh bien, à l'image de ce qu'on a déjà évoqué et de ce qu'on illustre ici, c'est une diversité et en particulier une diversité comme on l'a déjà évoqué, assez importante dans le pack qui va être concernée par les différentes étapes pour, donc, agréger l'information, la mettre, la scénariser, puis la produire pour arriver là où on veut. Alors, on va prendre un exemple qui est un de ceux qui, dans notre histoire, a été extrêmement instructif justement dans cette complexité de ces workflow packaging et des possibilités qu'il y avait de pouvoir, eh bien, servir l'informatisation et la formalisation de ces process métiers. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'un de nos autres clients qui est une pire femme, encore une fois dans la dermo, enfin, dans la parapharmacie, pardon, en l'occurrence ici, dans la dermo cosmétique, représentée donc à l'image de ce que vous voyez ici, justement, la façon dont la diversité des process métiers devait être considérée pour répondre à proprement parler ou pour être en mesure d'automatiser, d'informatiser ces process et permettre qu'ils ne soient plus la résultante d'humains qui doivent de façon volontaire et sans jamais rien oublier envoyer le bon mail à la somme des gens concernés, etc., mais voir une solution, donc en l'occurrence, la plateforme est motorisée par les solutions d'alim qui sont un des éditeurs de logiciels dont on utilise intensivement les solutions pour ces applications packaging pour pouvoir justement modéliser dans l'application les process du client. Donc là, Arnaud qui a, en son temps, largement présidé au fait de mettre cette process en place va nous en dire de nous puisque ça a été et ça va être encore une fois un des enseignements assez intéressants qui a une petite dizaine d'années maintenant mais qui est toujours aussi vrai dans la faculté de pouvoir encore une fois informatiser des process complexes. Donc, je commente un petit peu, Arnaud ? Oui, juste un petit retour d'expérience sur le site. Oui, ce qu'on est en train de voir à l'époque, c'était le flux de PLV création complète. Donc là encore, quand on a mis en place ce flux, on s'aperçoit d'abord que quand Pierre Fab fait de la PLV, il ne fait pas systématiquement une PLV où on va tout recréer à 100%. Et donc, c'est pour ça qu'on avait d'abord plusieurs types de flux qui étaient une création complète. Je pouvais aussi, on pouvait avoir à refaire que l'exé et la gravure par exemple ou alors typiquement, on devait pouvoir être en mesure de faire du retirage à l'identique. Et donc, en fonction des processus que j'avais besoin de mettre, que nous avions besoin de mettre en place, il est évident que la totalité de ces étapes devait pouvoir donc être toutes présentes ou alors, on devait pouvoir ne pas prendre en compte un certain nombre d'étapes, notamment la partie créative par exemple, si jamais on était sur un retirage à l'identique. On était sur un retirage à l'identique. Mais par contre, ce qu'on peut voir ici, donc c'est intéressant de, si vous regardez ce que vous avez sur la gauche, c'est la quantité des rôles qui doivent intervenir et qui interviennent en l'occurrence dans ce flux que nous avions mis en place puisque nous avons, nous voyons bien entendu qu'ici, nous avons à voir le contrôle du trafic, nous avons à voir donc le changement le chef de pub, les fournisseurs. C'est intéressant de voir les groupes de développement puisque bien entendu, en fonction de la PLV que je vais vouloir faire, il est possible que je fasse appel à de la R&D pour qu'ils s'assurent que ce que je suis en train d'imaginer en fonction de la quantité que je vais vouloir imprimer, on puisse trouver les bons fournisseurs qui puissent être en mesure de fabriquer cette PLV-là puisqu'en fonction de la quantité, je ne vais pas utiliser les mêmes technologies. On a bien entendu la partie marketing qui est visible. on va bien sûr retrouver tous les internes, les opérateurs, les chefs de studio puisque aujourd'hui, c'est Pierre Fabre qui ont leur équipe créative et qui vont participer à faire des propositions de création. Et puis, un petit peu plus bas, on va avoir tous les adjoints, les directeurs de création et potentiellement des sous-traitants si jamais l'équipe en interne est trop staffée et ne peut pas permettre dans les plannings impartis de pouvoir réaliser la PLV en question. C'est la raison pour laquelle il est important de voir que le chef de pub et les responsables de trafic sont en charge de décider si jamais on fait appel à de la sous-traitance ou pas en fonction des plannings qui vont être imposés plutôt par le marketing qui lui a des besoins en termes de planning importants et qui a moins de visibilité bien entendu sur le staffing des équipes en interne et donc ce qui est intéressant c'est que dans ce workflow qui est très long si tu peux le refaire défiler un petit peu Arnaud s'il te plaît donc on va pouvoir voir qu'on a des étapes logiques ici toutes les petites bulles donc les couleurs vont représenter les différents rôles qui sont impactés comme vous pouvez le voir c'est assez complexe puisque bien entendu il va falloir être en mesure de gérer des acceptations des tiers ou alors des refus et donc bien entendu quand on met en place des workflows il faut pouvoir savoir à tout moment si une personne refuse à une certaine étape qu'est-ce qu'il va falloir faire est-ce qu'on va leur demander d'indiquer un certain nombre de raisons est-ce qu'ils peuvent avoir le choix dans quelle étape on va revenir ultérieurement etc donc ça il y a des étapes qui sont logiques au niveau du projet et puis après on va avoir des étapes qui vont être dédiées à de la validation de fichiers donc c'est pour ça que ce flux est assez long puisque ce flux englobe de la validation logique projet et qui va elle-même inclure de la validation de fichiers puisqu'on a bien entendu plusieurs fichiers les fichiers qui vont être les fichiers créatifs puis on va avoir les premiers PDF qui vont être fabriqués par l'agence et puis après ces PDF vont être envoyés chez le photograveur pour être remanipulés et donc à chacune des étapes de la validation de mon packaging il va falloir que je m'assure que les données n'ont pas été altérées bien entendu que la quantité bien entendu des couches la quantité des séparations sont bien présentes que mon packaging soit conforme donc cela implique des workflows plus ou moins complexes en fonction de comment l'entreprise est structurée en interne puisque c'est là où Arnaud a raison malheureusement je ne crois pas qu'on ait mis un seul flux identique chez un seul client puisque les processus internes de fabrication sont fortement dépendants de l'organisation interne des clients qui ont bien accepté de travailler avec nous Alors transition de toute trouvée puisque tu as parlé plusieurs fois de ces flux de validation avec autre exemple dans le domaine justement alors on revient un fleur et michon qu'on a évoqué tout à l'heure considérant la partie validation puisqu'on parle quand même de packs et donc de fichiers graphiques qui agrègent une diversité d'informations qui va induire une diversité d'acteurs pour les valider et donc avoir une importance particulière des possibilités offertes justement aux utilisateurs dans cette validation donc là Max je te repasse la main parce que c'est toi qui est de ce point de vue là au chevet des besoins de fleur et michon dans le domaine donc je laisse nous expliquer justement ce qui en est là des possibilités au niveau de la validation exactement alors ça va effectivement ça s'enchaîne tout au bien parce qu'en fait Arnaud nous a montré effectivement le moteur le squelette de ce qu'était un workflow et à un moment donné on va avoir besoin d'une interface graphique aussi pour entrer en communication avec les autres contributeurs alors pour reprendre un petit peu depuis le début on comprend bien que les process sont des process métiers souvent complexes avec des acteurs très nombreux disséminés à droite à gauche et avec une donnée riche et multiple mais il faut aussi considérer que les éléments les fichiers packaging ceux que vous voyez à l'écran actuellement sont des documents qui contiennent des données techniques complexes aussi dans un artwork on y trouve très souvent des tracés de découpe des filets techniques des couleurs pantone des couleurs de soutien une ou plusieurs couleurs de soutien on va avoir potentiellement des vernis etc etc également on va y associer des images natives donc du photoshop des illustrations des fichiers vectoriels donc autant de fichiers qu'il faut pouvoir maîtriser et appréhender le plus simplement possible donc il faut essayer de fédérer et rassembler tout ça autour d'outils simples et collaboratifs en considérant que premièrement c'est l'outil qui doit s'adapter aux différents contributeurs pas le contraire et que cet outil doit répondre à minima aux exigences métiers très techniques et logistiques donc l'accessibilité 724 puisqu'on parlait aussi d'international un système de notification personnalisé avec du remainder aussi automatique un accès à la donnée contextuelle donc associé à un profil une interface multilingue ça va de soi l'unicité de la data qui doit être ici et non pas répartie à droite à gauche pouvoir gérer des calques à l'intérieur d'un document également gérer le versionning gérer la traçabilité des actions bref tout un lot d'exigences très particulières mais bien sûr l'idée étant surtout de cacher toute cette complexité de la gestion du pack derrière des gabarits de projets eux-mêmes organisés soit par gamme de produits soit par référentiel par exemple donc comment on s'y prend on liste le champ des possibles les acteurs et les méthodes et à partir de ça on va pouvoir modéliser les processus et ça va inclure donc la qualification de groupe utilisateur des profils et l'attribution d'actions à produire en fonction de jalons qui ont été prédéfinis donc le fameux workflow qui dit voilà telle personne a validé donc maintenant c'est à mon tour donc les profils on les connaît on vient de les citer la chaîne graphique le réglementaire le légal etc mais en dernier lieu et c'est l'opé de la vidéo qui vous est présentée comment est-ce qu'on va contrôler visuellement le document et bien il nous faut une interface qui va permettre d'appréhender le document avant sa validation pour diffusion et pour ce faire on va mettre à disposition en fait de l'utilisateur et du contributeur des outils d'interaction avec les autres contributeurs donc sous la forme d'annotations et je dirais pour les profils un peu plus techniques chaînes graphiques pourquoi pas réglementaires un petit peu moins mais les méthodes bien sûr et bien des outils de mesure de distance de surface des outils pour gérer les séparations et afficher les données plus techniques donc les fameux tracés de découpe réorganiser l'apparence ou le sorte des couleurs gérer les sortes d'annotissements si on a des canaux également liés aux ennots d'une manière un peu plus technique encore pour la partie chaîne graphique on va pouvoir y associer toute la gestion de la chromie calibration des écrans contrôle de la calibration etc et enfin bien sûr pour gérer les différentes versions en tout cas appréhender les modifications demandées aux agences on va disposer d'un moteur de comparaison qui vous est présenté ici en version manuelle c'est à dire j'affiche ma version 1 par dessus ma version 2 et je compare donc la finalité et pour conclure c'est d'appréhender la conformité du document à travers une interface qui soit souple et qui ne soit pas une interface propriétaire liée à un système quelconque alors pour continuer d'avancer dans notre déroulé donc troisième considération à l'échelle d'une plateforme de production packaging évidemment la gestion des données puisque ce que on évoque depuis tout à l'heure c'est justement la diversité de ces données et le fait qu'elles puissent relever de schémas de validation qui soient un peu différents considérant donc le cycle de vie de la création du contenu qui de l'évocation du projet induit par la stratégie doit aller au final jusqu'à l'analyse de ce en quoi la démarche de PAC aura atteint son objectif en termes de chiffre de vente de performance etc et donc de toute la diversité des données qu'il va falloir être en mesure d'appréhender pour pouvoir nourrir ce PAC et donc plus que jamais on préconisera le fait que l'utilisation du concept de MDM de Master Data Management c'est à dire la faculté de pouvoir agréger au sein d'une même solution les différents registres à l'image de ce qu'on schématise ici entre tout ce qui est issu purement de la représentation de produits de l'information de produits des données techniques etc évidemment induiser et justifier plus que jamais le recours au concept de MDM donc Master Data Management ou référentiel unique de data solution à même de pouvoir centraliser donc les différentes typologies d'informations le légal juridique les langues les informations produites les données graphiques etc ça comme Arnaud l'évoquait tout à l'heure intégré avec les autres composantes du système d'information de l'entreprise avec lesquelles il y a nécessité d'interagir et en relation avec les fonctionnalités requises aussi bien en termes d'automatisation on l'a évoqué à l'instant que celle d'édition de l'information s'il faut que je mette à jour évidemment les données légales les langues etc et ensuite de l'utilisation qui va être faite de ces données afin in fine évidemment de produire son pack alors on va encore là aussi se référer à un exemple très intéressant d'un de nos clients qui est Nécathlon et qui évidemment a l'intérêt de l'ampleur de sa production alors considérant que chez Nécathlon un pack ça se entre guillemets limite pas c'est partout pareil mais dans cet exemple ici on ne se limite pas à la boîte elle-même mais à l'ensemble des données qui vont être requises pour emballer son produit donc on va avoir l'emballage la notice et éventuellement d'autres éléments qui vont venir enrichir la chose alors là Arnaud je te repasse la parole justement pour évoquer dans le cas de Nécathlon les considérations inhérentes à justement cette gestion de la data oui mais là il est évident que vu la quantité de packaging que produit Nécathlon au quotidien donc là on parle des packaging on va parler des notices aussi on va parler de la gestion et de la génération de tous les textes légaux que vous pouvez voir sur la première vignette première vignette juste au-dessus des 50 000 références actives donc Nécathlon a mis en oeuvre bien entendu tout un tas de systèmes qui vont permettre de générer essentiellement de manière quasi automatique la plupart des composants que nous devons livrer et donc du coup ces contenus étant générés automatiquement n'ont plus effectivement qu'à être validés par les différents parties dans les systèmes de workflow que nous avons vu précédemment mais là effectivement nous sommes sur de la forte industrialisation de génération automatique donc bien sûr tout ça ça va à l'encontre de l'aspect très créatif des choses bien entendu puisque je ne peux pas automatiser à 1000% et puis bien entendu être aussi et faire des créations différentes pour la totalité des packaging et des notices que je dois générer mais c'est donc là-dessus que Décathlon a énormément travaillé on parlait d'être le plus écologique possible aussi donc là aussi Décathlon dans le cadre des éléments qu'on met en place avec eux ont des critères très forts aussi pour la nature enfin la protection et être le plus vert possible et en l'occurrence par exemple les notices aujourd'hui qui sont fabriquées en plusieurs langues qui peuvent faire plusieurs centaines de pages on nous impose par exemple qu'on ne génèrera pas autant de vignettes que de pages pour que ces vignettes puissent être visibles à travers une interface web par exemple mais on nous impose de ne générer que la première page la vignette de la première page qui elle-même pourrait être du coup consultée sur des sites web et après les utilisateurs pourront par exemple télécharger les notices en local sur leur disque dur si jamais ils ont besoin des notices donc là ça fait partie des efforts aussi et du travail que fait Décathlon au quotidien sur l'ensemble des éléments qui sont produits au niveau de leur service alors on a un petit coup de avant-après donc pour illustrer ton propos donc avant ce constat où en fait chacun avait sa propre bibliothèque et de trad et de picto et puis alors donc le après tu nous détailles oui alors donc effectivement comme je le disais Décathlon donc aujourd'hui comme je l'expliquais vont créer des projets on en a déjà parlé avec Max sur Royal Canin en règle générale comme tous ces projets qui sont créés vont être connectés à ce qu'ils appellent eux leur PLM et leurs divers outils qui vont pouvoir servir la fabrication et la mise en oeuvre de nouveaux projets arrivant on va récupérer et se connecter à différents systèmes d'information récupérer les différentes données de ces systèmes d'information et donc produire automatiquement le contenu et être en attente effectivement essentiellement de tout ce qui va être visuel pour décorer les différents packagings sachant que comme je le disais la plupart des textes auront été générés de manière quasi automatisée sur la partie légale alors là une des citations que nous avait faites Florent notre interlocuteur chez Décathlon sur la vision qu'il avait adoptée pour justement mettre en oeuvre cette transformation digitale au niveau du pack et alors aussi surprenant ça paraît sur une organisation un peu importante comme Décathlon leur état d'esprit c'était justement de mettre en oeuvre et d'itérer et puis d'avancer y compris par petites étapes mais d'avancer de façon continue plutôt que de viser un grand big bang alors voilà c'est intéressant parce qu'à l'échelle d'une organisation aussi importante que Décathlon c'était une considération intéressante alors il y a aussi quelque chose qui est très important si je peux me permettre c'est que comme beaucoup d'entre vous j'imagine Décathlon fabriquait énormément ses packagings à travers Illustrator et c'est un des premiers industriels enfin un des premiers alors premiers je ne sais pas mais en tout cas qui ont passé le pas et qui ont fait l'étude de travailler à travers InDesign pour se poser la question de savoir s'ils étaient en mesure ou pas de fabriquer leur packaging à travers InDesign alors pourquoi InDesign ? c'est qu'aujourd'hui il existe des extensions que l'on peut placer dans InDesign et qui vont permettre de faire de la publication automatique de la mise en page automatique sur des bases de modèles et là c'est assez intéressant puisque à partir du moment où comme le disait Arnaud on peut avoir un MDM c'est à dire une solution qui va centraliser la totalité des données que ce soit les pictos les images les textes légaux les textes marketing les différentes langues etc si j'ai un template InDesign un modèle InDesign qui me permet d'identifier où doivent se trouver la totalité des blocs j'ai plus qu'à me connecter à ces systèmes tiers pour récupérer la totalité des informations et globalement fabriquer en mode quasi 100% automatisé le packaging puisque à travers InDesign je sais automatiser des choses ce qui n'est pas aujourd'hui possible par exemple avec Illustrator ou Esco lorsque je produis mes packaging donc ça c'est très intéressant et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi en mesure d'en fabriquer autant et c'est une vraie clé cette partie automatisation à travers InDesign ça a été un vrai accélérateur pour résoudre ces problèmes-là et alors dans ce sens-là je sens trahir de grand secret c'est notamment à l'échelle d'Arnaud dans ses prérogatives de R&D à Galilée une réflexion permanente de comment peut-on accroître la quantité de ce qu'il est possible de faire dans une visa au niveau du pack pour les réponses qu'il est évoquées Autre exemple donc qu'on va réappréhender avec Max c'est considérant un autre de nos clients qui est MPO alors MPO qui est entre autres connu pour être un des voire un des j'allais dire un des derniers voire le dernier pour DVD et vinyle en Europe puisque donc ça a été évidemment par le passé on le sait tous un type de support extrêmement extrêmement consommé puis qui avec la dématérialisation le streaming et autres a connu une chute assez importante et qui ces dernières années remonte de façon tout aussi importante et alors comme il n'y a plus beaucoup d'acteurs mais évidemment le savoir-faire est déterminant dans ce domaine et notamment au niveau du vinyle et donc MPO qui est et producteur packaging de manière générale et en particulier sur le périmètre des supports optiques et vinyle donc dans cet exemple là Max autre considération sur la relation entre la gestion de la data et la prod exactement merci Arnaud alors effectivement comme tu viens de le dire donc c'est le dernier on va dire je pense leader dans le domaine de l'impression de vinyle c'est une technique qui est extrêmement précise il faut un savoir-faire et des machines qui sont très très rares à trouver aujourd'hui néanmoins c'est un marché qui est extrêmement florissant et donc du coup toute la partie toute l'activité de MPO aujourd'hui est concentrée sur la gravure du vinyle en tant que tel donc fabriquer des masters et ensuite fabriquer tous les packages qui vont avec parce qu'un vinyle c'est pas uniquement une galette noire c'est du 33 tours du 45 tours c'est une petite galette imprimée dessus derrière c'est ensuite une pochette c'est ensuite une jaquette il peut y avoir un livret donc un petit peu comme à l'instar pour Decathlon le packaging ne se limite pas à un objet mais on va avoir à l'intérieur un certain nombre de photos des posters pourquoi pas et donc tout ça est pris en charge en fait par l'équipe le studio de MPO donc en parallèle toute cette fabrication de packaging est entièrement automatisée donc on rencontre à nouveau les mêmes problématiques que tout à l'heure on a une multiplicité de process d'impression et là pour MPO on parle d'impression numérique pour les jaquettes on parle de sérigraphie pour certains types de documents on parle d'impression offset encore donc en fonction du composant que l'on a à imprimer donc on se retrouve encore à gérer des flux métiers différents dans des projets uniques et on doit également en parallèle gérer une base de spécifications techniques qui sont liées à chaque composant donc une boîte cristal pour un CD une boîte cristal pour un DVD je vous laisse imaginer le nombre de composants possibles la particularité chez MPO c'est que la donnée est présente dans deux ERP différents on a un ERP JD Edwards et un ERP MS 365 qui se répartissent un petit peu la tâche et donc il y a une migration en cours mais la data c'est à dire les membres de production qui doivent valider les documents se trouvent hébergés dans l'ERP on a une deuxième source qui est le référentiel de spécifications techniques donc c'est la référence typiquement au tracé de découpe et donc c'est un document complet c'est un PDF qui contient plusieurs pages et on a toutes les spécifications incluses et enfin chose intéressante on a une donnée qui est typiquement elle embarquée dans l'artwork c'est à dire que là on a une donnée c'est quoi c'est le nombre des canaux de couleurs ce sont les profils présents c'est la dimension du document ce sont des métadonnées exifs potentiellement etc. et donc le flux métier va consister en réception et qualifier l'artwork les artwork et donc sous-traités sous-traitance externe ou interne et ensuite passer par une phase de normalisation donc là retrait sous couleur trapping vectorisation et tout ça ça va être en fonction du contenu du document la deuxième étape ça va être l'affectation aux acteurs de validation donc par défaut on hérite des acteurs de validation du gabarit mais on peut à tout moment modifier et enfin l'étape la plus importante c'est enfin lancer la production à travers un cycle de validation donc d'un cartouche technique complet que vous voyez à l'écran le petit encart gris qui est en bas à droite où là vous avez le visuel du document les données techniques à gauche issues de l'ERP et les données techniques à droite issues du composant de l'artwork humain donc les couleurs les canaux etc mais la grande j'irais particularité donc là on est quand même sur des process qui sont très industriels peu d'intervention humaine pourquoi ? parce que ce sont des documents qui sont bien normés un CD ou un DVD il a toujours le même format il a toujours le même la dimension du visuel ne changera pas donc on est vraiment sur des choses qui sont très très précises mais la particularité du flux chez MPO c'est qu'en fait la data de l'ERP est asynchrone avec le flux de production jusqu'à l'étape cycle de validation ça veut dire quoi ? ça veut dire que le studio peut très bien commencer le job en recevant d'abord l'artwork et en recevant la commande de l'ERP plus tard c'est pour ça qu'en fait on va commencer par chercher l'information de l'artwork pour être en avance de phase et très préemptif sur la production et donc dès le moment où l'ERP dispose des informations je dirais l'information est poussée directement dans le flux qui gère le packaging et informer les opérateurs qu'on a toutes les informations pour avancer et à partir de là l'ERP va donner les approuveurs va donner la liste de distribution et va donner toutes les informations et l'autre je dirais dans l'autre sens c'est tout à fait possible on peut très bien d'abord avoir la donnée de l'ERP et recevoir l'artwork par la suite auquel cas on a déjà les deux informations et le travail peut aller beaucoup plus rapidement de cette manière voilà un cas métier un petit peu atypique pour un métier un petit peu atypique aussi ok merci alors j'accélère un peu parce que j'aurais au final fait une promesse de normand à savoir avoir consommé notre temps mais on va rester pour ceux qui en auront la disponibilité juste on aime bien finir par des petits compléments des petites immersions dans nos propres démarches de R&D alors là ici c'est comme vous le voyez pour notre théorique un proof of concept donc une maquette sur laquelle on travaille qui est vocation à permettre d'automatiser la détection des textes légaux c'est-à-dire que bon quoi de plus difficile pour pour un process métier que de vérifier sur un pack que le polonais le tchèque le russe enfin bref tout ce qui ne paraît pas des langues évidentes soit bien conformes au référentiel on a donc sur les bases de microservices en l'occurrence de microservices AWS on a commencé à modéliser une manière qu'on pourrait imaginer d'un moteur de sur la base d'un référentiel aller vérifier sur le pack que tous les textes sont bien ceux qui sont attendus ça c'est une première première illustration dans ce domaine et la deuxième qu'on voulait évoquer c'était celle qu'on réalise avec un de nos partenaires récents qui est On Print Shop donc éditeur de solutions à destination de la distribution de données en particulier et qui là sur l'aspect packaging arrive avec la faculté de pouvoir donc d'un côté imaginez disposer de votre bibliothèque de packs et la faculté de pouvoir déterminer leur format les caractéristiques que vous souhaiterez rendre éditables dans ce domaine et pouvoir directement à partir de là basculer sur la génération automatisée du gabarit du pack qu'on va pouvoir ensuite nourrir des informations graphiques qui permettront de pouvoir arriver à la somme de ce qui est attendu à savoir dans un premier temps la description technique du pack sur la base de la bibliothèque qu'on avait ajouter des éléments graphiques qui vont dans leur diversité donc contenu texte images etc. permettre d'arriver et au produit fini c'est-à-dire son pack prêt à être imprimé et donc là un exemple intéressant de la façon de la complexité qu'on a largement évoquée aujourd'hui on peut arriver à finalement rendre cette complexité gérée par la plateforme au service des utilisateurs qui à partir de là auront évidemment une faculté beaucoup plus grande et une simplicité plus importante de pouvoir intervenir voire directement générer leur pack alors là on peut évidemment se référer au pure player qui vendent le packaging mais également à l'industriel qui doit permettre à par exemple un réseau de distributeurs ou de franchisés de pouvoir directement intervenir sur la réalisation voilà nous arrivons au terme de notre webinar un certain nombre de contenus ou de documents que vous pouvez trouver sur notre site web en relation avec le sujet du jour évidemment nos équipes à votre disposition pour toute espèce de sujet que vous souhaiteriez aborder dans le domaine et pour ceux qui en ont encore la disponibilité et le temps disposés à évidemment répondre au sujet que vous puissiez avoir et que l'on va retrouver donc dans le chat première question alors question intéressante quel est le coût moyen d'un projet pour mettre en oeuvre un flux de validation packaging alors répondre de façon simple aux considérations de coût c'est toujours un petit peu délicat dans la mesure où en fonction des situations il peut y avoir évidemment des amplitudes assez importantes néanmoins préciser que en l'occurrence la partie validation donc flux de validation est plutôt un process qui est adressable de façon assez peu onéreuse par rapport évidemment d'autres considérations qui rigent la fabrication automatisée du pack donc je pense qu'on peut dire qu'à compter de entre 15 et 20 000 euros en termes de coûts d'intégration et de solutions qui vont graviter entre 800 et 1500 euros par mois il y a déjà matière à pouvoir servir ce besoin on a une autre question qui est peut-on imaginer avoir une bibliothèque de gabarits pour permettre de les rendre accessibles et personnalisables en ligne alors messieurs je vous laisse répondre au oui de toute manière puisque tout est possible par essence Arnaud peut-être que tu as plus de connaissances sur la partie gabarit si on parle de gabarit de Chili ou autre oui alors voilà ça dépend de quoi on parle donc si on l'a bien vu dans la vidéo 3D là on est bien sur le fait de pouvoir avoir un gabarit dans lequel je vais pouvoir personnaliser où donc on a un document qui va arriver nu et avec des dimensions et sur lequel on va pouvoir envoyer des choses on a tout un tas de réalisations où en fait les gabarits sont directement téléchargeables par les opérateurs puisque on va exposer une base un peu une base de données de produits avec tous les conseils PAO et tous les gabarits qui ont été préfabriqués en avance par la PAO et du coup les personnes qui ont besoin de réaliser les produits en question vont pouvoir télécharger soit les PDF soit les documents InDesign natifs ou Illustrator natifs afin de pouvoir fabriquer le document attendu et pour pouvoir le renvoyer dans la plateforme après effectivement il existe des solutions de personnalisation en ligne où là encore on va pouvoir appeler des gabarits avec du texte des images des positions où on va attendre des logos des images d'illustration et être en mesure effectivement de personnaliser le document sur les bases d'un gabarit donné donc oui nous avons plusieurs ça dépend comment vous voulez travailler mais il y a plusieurs propositions que nous pouvons vous faire sur ce sujet là alors autre question de Jeanne quel conseil donnez-vous à une entreprise qui se lance alors la précision c'est dans le B2B et pour produire des montures de lunettes donc quels seraient les conseils que vous donneriez à une entreprise qui souhaite se lancer dans ce domaine à quelle fin j'imagine de se doter d'une plateforme de production packaging ou de servir l'amélioration ou l'automatisation de sa production packaging donc là on est pour moi plus sur d'abord de la méthode puisque la plupart du temps quand nous intervenons dans une entreprise il est important qu'on comprenne le fonctionnement dans l'entreprise on n'est en général pas là pour imposer des choses mais bien comprendre pour pouvoir appliquer et mettre en place les différents workflows que nous aurions besoin de mettre en oeuvre au plus proche du fonctionnement actuel de l'entreprise sans remettre en cause la totalité du fonctionnement donc la première chose c'est que nous avons besoin de comprendre l'entreprise on a besoin en général de comprendre les différents workflows c'est à dire les différents intervenants qui peuvent avoir à jouer un rôle lors de la fabrication comme je le disais retirage création complète ou pas d'éléments donc là encore en fonction de ce que nous avons besoin de faire et des typologies de produits qui ont besoin d'être fabriqués ça ne sont pas toujours les mêmes rôles qui doivent intervenir et donc ça va créer ça bien entendu une segmentation très souvent comme on l'a vu surtout la totalité des projets on a besoin de connaître quelles données vont être importantes au-delà des fichiers qui doivent être validés comme l'a expliqué Max comme j'ai pu expliquer sur d'autres projets le fait de créer un projet sans aucune information ne nous permettra de faire aucun contrôle très souvent on va vouloir connaître la marque on va vouloir connaître la gamme on va vouloir connaître les tailles attendues etc comme nous l'avons dit les outils que nous mettons en oeuvre vont permettre normalement la plupart du temps d'automatiser tout un tas de contrôles et vont permettre d'automatiser tout un tas de prises de décisions qui vont elles se baser sur les données que nous avons reçues en amont pour commencer un projet donc il y a forcément du travail à faire sur quelles données êtes-vous en mesure de fournir pour pouvoir créer ou démarrer un nouveau projet et est-ce qu'après coup nous allons devoir pouvoir communiquer avec des systèmes tiers etc donc il va y avoir de l'interconnexion donc je dirais première chose sur laquelle on va travailler ce sont les processus internes deuxième chose ça va être les entrées et les sorties qu'est-ce qui est attendu tout à l'heure sur la première question quand Arnaud répondait un système de validation ça peut être très simple un système de validation j'ai rien en amont et je veux que valider des PDF qui sont faits d'une certaine manière et là on est au plus simple ou alors on est comme je le montrais sur Pierre Fabre tout à l'heure sur des workflows qui vont embarquer la totalité des acteurs et donc là on va monter d'un niveau puisqu'on va mettre en oeuvre et le processus et la partie validation de fichiers pour tout un tas de types de fichiers comme le disait Max j'ai besoin de valider mon packaging j'ai besoin de valider tous les produits associés voilà c'est exactement ce que je voulais dire merci Max donc voilà c'est ça qu'on va étudier la plupart du temps j'espère que j'ai été clair ou assez clair sur la diversité des sujets à aborder oui et d'une manière générale ce qu'on pourrait dire c'est donc un peu comme d'habitude phase 1 analyse l'audit phase 2 le design de la solution au regard des objectifs prioritaires qui sont poursuivis phase 3 la mise en oeuvre bien entendu alors on va prendre une dernière question en relation avec un des partenaires que j'ai cité qui est Dali j'avais cité une marque Dali qu'est-ce qu'il en était c'est que ce domaine d'application de packaging ayant un caractère assez confidentiel par rapport à si vous considérez l'emailing aujourd'hui et le pléthore de solutions qui existent dans le domaine du packaging c'est à peu près l'inverse vous avez très très peu d'acteurs qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine et en l'occurrence Dali fait partie des acteurs qui ont une expérience et des solutions qui sont directement en situation de pouvoir servir les problématiques spécifiques au packaging alors il y a deux acteurs préconnus qui sont Esco et Dali encore une fois et donc nous nous sommes intégrateurs essentiellement de Dali qui va apporter on pourrait citer trois composantes une composante de workflow c'est-à-dire une somme d'outils qui permet d'automatiser des tâches une composante de validation en ligne par exemple les exemples qu'on vous a montré en termes d'interface de validation avec à la fois les outils techniques la faculté de pouvoir visualiser ces documents ces versions etc est typiquement une des interfaces servies par l'éditeur pour nourrir ce besoin en termes d'expérience utilisateur de la validation en ligne et ensuite la gestion de données puisqu'évidemment il y a une on l'a répété plusieurs fois une nécessité de pouvoir gérer une diversité de données et en particulier celles qui ont trait à la diversité des projets qui sont mis en œuvre et donc voilà c'est les trois caractéristiques qui font que les solutions logicielles en plus en ligne sont particulièrement adaptées à ce domaine du packaging et qu'on s'en peut en intégrer voilà je crois que nous n'avons à ce stade plus de nouvelles questions donc il va me rester à vous remercier tous et toutes qui avaient suivi ce webinaire nous espérons tout ça qu'il aura qui vous aura intéressé qui vous aura apporté des éléments de réflexion ou d'information Max et Arnaud merci à tous les deux de présence aujourd'hui je n'oublierai pas mes équipes qui ont participé et qui ont travaillé ardemment à la préparation de ce webinaire Laura qui est juste derrière moi Tony notre Irlandais préféré lui-même largement contributeur et le reste des équipes de Galilée en particulier qui ont travaillé pour ce webinaire je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition qui sera consacrée à l'e-commerce vraisemblablement autour du mois de novembre on vous en informera à l'heure je vais prendre en intervalle merci à tous bonne fin de journée bon appétit et à bientôt merci à tous au revoir au revoir merci à tous